L'Orchestre des Bals Bonjour tout le monde, qu'allez-vous faire aujourd'hui ? Chut ! Oh, désolé, désolé, je ne voulais pas vous interrompre. Mais bien sûr, c'est l'Orchestre des Bals ! Quelle jolie surprise ! Oh, bon sang ! Faites ? Faites ! Faites ? Je ne sais pas, Pocoyo. Peut-être qu'ils vont juste utiliser la radio pour passer de la musique. Peut-être pas. Orchestre ? Orchestre ? Wow ! La fête ! Hey ! Ne me laissez pas tout seul ! Attendez ! Bienvenue dans la radio du monde de Pocoyo. L'Orchestre des Bals vous a invité à leur fête. Mais pour la trouver, vous allez tout d'abord rechercher quelques indices. Nous vous tiendrons au courant. Cherche ! Je ne sais pas, Pato. Peut-être que la fête est là-bas. Tu devrais jeter un coup d'œil. Je ne sais pas, Pato. Je ne sais pas, Pato. Oh ! Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pato ! Bravo ! Vous avez résolu la première édite. C'est la fin de notre émission. Mais restez à l'écoute pour en savoir plus. Notch ! Tu as raison, Pateau. Où est ta note de musique ? Là, Pateau. Allez, Pateau. N'oublie pas, nous allons à une fête. Fête ! Bien joué. Jolie mélodie, Pocoyo. Allez, Ellie, fais-nous danser. Et un, et deux, et trois, et... C'est ça, Pateau. Remue tes plumes. Regardez ! Vous avez trouvé un autre portail secret. Super ! Vous vous rapprochez de la fête. Hé, les amis ! Écoutez, s'il vous plaît. Chut ! Vous entendez ? Oui, c'est la balle trompette. La fête ne doit plus être très loin. Allez, nous devons la trouver. Oh, oh ! Bonjour, Fred. Fête ? Pocoyo se demande si tu sais comment aller à la fête de l'orchestre des balles. Génial ! Dans quelle direction ? Je n'ai pas compris, moi non plus. Fred, es-tu sûr ? Il ne devrait y avoir qu'un chemin pour aller à une fête. Oh là là ! Ça fonctionne, Pocoyo ! Continue ! Continue de jouer ! Tu as résolu la dernière énigme ! Vive les amis ! Comme c'est chouette les fêtes en musique où on danse avec tous ses copains. Au revoir et à bientôt ! Battle de danse 2 Bonjour les filles ! Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Élie, Nina, vous n'allez pas vous disputer. Je suis sûr qu'il y a des pas de danse qui vous plaisent à toutes les deux. Bravo les filles ! C'était très réussi ! Venez, allons montrer cette chorégraphie super cool à vos amis. Qu'est-ce que vous faites ? 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 S'il vous plaît Sous-titrage ST' 501 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 S'il vous plaît Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 S'il vous plaît Sous-titrage ST' 501 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 S'il vous plaît Sous-titrage ST' 501 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 S'il vous plaît Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 S'il vous plaît S'il vous plaît Sous-titrage ST' 501 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 S'il vous plaît Sous-titrage ST' 501 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 Ah d'accord Sous-titrage ST' 501 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 Bravo ! Je suis très impressionné ! Il était magnifique ton solo de guitare ! Tu imites très bien le chanteur de rock ! Surtout quand tu arrives sur scène, en glissant sur les genoux ! C'était très... ressemblant ! Tiens tiens ! C'est bizarre, je croyais que les balais servaient surtout à faire le ménage et nettoyer par terre. Et à propos de ménage, n'avons-nous pas dit tout à l'heure qu'il fallait ranger cette pagaille ? Mais oui, je me rappelle maintenant, on doit ranger parce que quelqu'un doit venir jouer avec nous. Te rappelles-tu qui c'est, toi ? S'il vous plaît, les enfants, dites à Pocoyo qui doit venir tout à l'heure. C'est Élie, c'est Élie qui doit venir, Élie ! C'est exact, Élie va sûrement arriver d'une minute à l'autre. Alors on a intérêt à se dépêcher de tout ranger avant qu'elle ne vienne. Je répète, on a intérêt à se dépêcher de tout ranger avant qu'Élie n'arrive. Calme-toi, Pocoyo, tu peux réfléchir cinq minutes. Écoute, Pocoyo, je suis désolé, mais on n'a vraiment pas le temps de... Ah, j'ai compris ! Pocoyo a décidé de se servir de son cheval. Et aussi de sa crosse de hockey. Et enfin de sa guitare électrique pour ranger ses cubes dans les boîtes. C'est vraiment une excellente idée. Il ne lui a fallu que quelques minutes pour tout ranger. Un grand bravo pour Pocoyo ! Le rangement, ça prend très peu de temps quand on le fait en s'amusant, n'est-ce pas, Pocoyo ? Élie ! On a fini juste à temps. Voici Élie qui vient nous rendre visite. Oh, on en a appris des choses aujourd'hui. Enfin, surtout Pocoyo ! Il a découvert que ranger ses affaires pouvait être très amusant quand on a un tout petit peu d'imagination. À la fin de cette journée, Pocoyo va pouvoir montrer à Élie tout ce qu'il a appris. Au revoir et à très bientôt ! Bonjour, Pocoyo ! Bonjour ! J'ai l'impression qu'Élie attend quelque chose. Je me demande bien ce que c'est. Oh, ça ressemble à un paquet ! Oh, chouette ! En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il est rose. Hmm. S'il vous plaît, les enfants, dites à Pocoyo à qui est envoyé ce paquet. À Élie ! C'est exact ! Ce paquet a été envoyé à Élie. Je me demande ce que c'est. Oh, vite, Élie, ouvre-le ! C'est une paire de chaussures ! Elles sont très jolies et drôlement élégantes. Tu en as de la chance, dis donc, Élie. Eh... Pocoyo, je crois qu'Élie aimerait que tu l'aides à enfiler ses nouvelles chaussures. Oh ! Oh, comme tu as l'air chic avec ! Elles sont magnifiques, ces chaussures ! Élie voudrait savoir si vous aimez ces nouvelles chaussures. Oui, on les adore, elles sont très belles ! Jouez ! Élie, tu as vraiment l'intention de jouer avec tes chaussures neuves ? Quoi ? Qu'est-ce que tu dis, Élie ? Ah, tu as besoin de faire une pause. Élie, tu as vraiment l'intention de jouer avec tes chaussures neuves ? Élie, tu as vraiment l'intention de jouer avec tes chaussures neuves ? Élie, tu as vraiment l'intention de jouer avec tes chaussures neuves ? Si vous voulez mon avis, ces chaussures neuves, elles font mal aux pieds. Tu peux donner la balle à Pâteau, s'il te plaît ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, c'est mieux rien, c'est juste une petite tâche. C'est l'heure d'aller se coucher, Élie. Élie, tu remettras tes chaussures demain matin, si tu veux. Oh, regardez ça. Je me trompe peut-être, mais je crois qu'elle adore ses nouvelles chaussures. Oh, pauvre Élie. Ça m'étonnerait que tu réussisses à marcher avec ses chaussures ce matin. Oh, bravo. Jouer. Ah, Élie dit qu'elle n'a pas envie de jouer à la balle aujourd'hui. Oh. Oh, Pâteau, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Élie, ce n'est vraiment pas gentil. Pâteau voulait seulement s'amuser. Pauvre Pâteau. Élie vous demande de lui pardonner. Pâteau, Pâteau. Qu'en pensez-vous, les enfants ? Vous croyez qu'Élie devrait jouer avec ses amis ? Oui, jouer ensemble. Bien sûr. Moi aussi, je pense qu'Élie devrait jouer avec ses amis. Ça alors, c'est fou ce que tu arrives à faire quand tu n'as pas tes chaussures neuves. Un grand bravo pour Élie et un autre pour Pocoyo. C'est bien de jouer ensemble. Au revoir et à bientôt. Oh, mais c'est Pocoyo. Tiens, tiens. Que fait-il ? Bonjour, Pocoyo. Bonjour. Dites-moi, les enfants, vous entendez ? Vous voyez ce que Pocoyo est en train de faire ? Du tambour ! Du tambour ! Il joue du tambour ! Oui, exactement. Il joue du tambour. Ça fait beaucoup de bruit. Vous ne trouvez pas ? Eh oui, le tambour est un merveilleux instrument de musique. Oh là là ! Oh là là ! Oui, 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 j'entends bien, Pocoyo. Je ne suis pas dur d'oreille. Oui, absolument, Pocoyo ! Pocoyo ! Pocoyo ! Oh, c'est mieux. Oh, le tambour, c'est assez bruyant. Tambour, bruit ! Oui, ça fait du bruit. Tu pourrais peut-être... Pocoyo, où vas-tu ? Vous, venir ! Dodo l'oiseau, tambour ! Pocoyo ! Pocoyo ! Pocoyo ! Tu comprends ? Ça l'empêche de dormir. Oh ! Tiens, voilà Ellie. Regardez comme elle danse bien. C'est une vraie ballerine. Pocoyo ! Tambour ! Oh là là, quelle chute ! Tu ne t'es pas fait mal, Ellie ? Pocoyo ! Pocoyo ! Pocoyo ! Je n'ai pas l'impression qu' Ellie ait très envie de t'écouter jouer non plus. Ellie veut danser ! Obолнé, tribunal ! Appu ! Donne sake de gegner ce groupe. Mentir ! Arrivée ! Auto, stabu, abou ! Tatou, tabou !! Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Tambour. Bato ? Écoute, Pocoyo, Bato non plus n'a pas envie de jouer du tambour avec toi. Oh, Pocoyo, attends, ne pars pas. Il me semble que Pocoyo est très fâché. Pocoyo, Pocoyo. Oui, je sais, tu veux jouer du tambour. Seulement, il arrive parfois que les gens autour de toi n'aient pas du tout envie de faire la même chose que toi et au moment où tu veux la faire. C'est comme ça. Mais peut-être que si tu attends quelques minutes et que tu retournes voir tes amis plus tard, quand ils auront fini de... Tambour. Oui, je sais, Pocoyo. Mais pourquoi tu ne jouerais pas seul en attendant ? Il n'y a personne autour de toi que tu pourrais déranger. Pardon, je voulais dire personne pour apprécier ta musique. Oh, regarde, Pocoyo. Pocoyo, c'est... Pocoyo, tu veux bien arrêter, s'il te plaît ? J'ai l'impression que tes amis sont prêts à jouer du tambour avec toi. Et oui, bateau, tambour ! Oui, eh bien, vous savez ce qu'on dit. Tout vient à point à qui c'est attendre. Et si ça continue, moi je vais sûrement être sourd à la fin de cette journée. Un grand bravo pour Pocoyo ! Au revoir et à très bientôt ! Bonjour, Pocoyo ! Bonjour ! Qu'est-ce que c'est ? Tu sais quoi ? Ça ressemble à une grosse graine. Sais-tu ce qu'on fait avec une graine ? Qu'en pensez-vous, les enfants ? C'est ça qu'on fait avec une graine ? On la met sur sa tête ? Non ! On la met dans son verre ? C'est bien ça ! Non ! On ne la met pas dans son verre ! Est-ce qu'on la plante ? Oui ! Une graine, ça se plante ! Oui, c'est bien ! Si tu continues à l'arroser tous les jours, la graine va se transformer en quelque chose de très joli. Elle a l'air de prendre son temps, en tout cas. Ah, il faut savoir que ça prend du temps de faire pousser une fleur ou une plante. qui a-t-il, Pocoyo ? Tu as un problème ? Ah, j'ai compris ! Tu veux aller aux toilettes ? On va surveiller la plante à ta place. Vas-y, dépêche-toi ! Bonjour, Dodo l'oiseau ! C'est une jolie graine, tu ne trouves pas ? Mais, mais, mais qu'est-ce que tu fais ? Ça va maintenant, Pocoyo ? Tant mieux ! Parce qu'il faut que je te dise quelque chose. Oui, c'est au sujet de ta graine. Dodo l'oiseau ! Dodo l'oiseau ! Ne t'énerve surtout pas. Dodo l'oiseau a eu envie d'y goûter. Mais tout va très bien maintenant. Oh, regarde, voilà Lula ! Bonjour, Lula ! Oh non ! Pocoyo, réveille-toi ! Ouvre les yeux ! Oh là là ! J'ai une idée. Si vous criez tous avec moi, nous arriverons peut-être à le réveiller. Vous êtes prêts ? Réveille-toi, Pocoyo ! Réveille-toi ! C'est pas grave. Lula voulait juste s'amuser. Parfait ! Avec ce grillage, ta graine est vraiment en sécurité. Oui, oui, oui ! Bonjour, Pato ! Pato, je sais que ça ressemble à un œuf, mais en fait, c'est juste... Oh, trop tard ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ah oui ! Tu as installé un système d'alarme pour surveiller ta graine. Comme ça, personne ne va pouvoir te la voler. Oh, regarde ! Comme elle est jolie ! Bonjour, Ellie ! Oh, attention ! Oh ! Oh, quelle catastrophe ! Oh, Pocoyo ! Ellie n'a pas fait exprès d'écraser ta fleur. Et maintenant, la pauvre, elle est coincée dans ton piège. Oh ! Calme-toi ! Lula ! Oh, regardez ! Plein de petites graines ! S'il vous plaît, les enfants, dites à Pocoyo en quoi toutes ces graines vont se transformer. En fleurs ! Plein de fleurs ! Vous avez raison ! Dites dizaines et dizaines de fleurs ! Il y en a assez pour tout le monde ! Youpi ! Un grand bravo pour Pocoyo ! Oh, et bien sûr, un autre grand bravo pour ses amis ! Au revoir ! Et à très bientôt !